Au Brésil, ça va de mal en pire pour Dilma Rousseff. Le 17 avril dernier, une forte majorité de députés brésiliens a approuvé la procédure de destitution de la présidente. Je vous rappelle que ce qui est en cause ici n'est pas son implication dans le vaste scandale de corruption Petrobras, le plus important de l'histoire du pays, mais plutôt une affaire de maquillage de comptes publics. Maintenant, si le Sénat vote dans le même sens à la mi-mai, Dilma Rousseff devra laisser sa place au vice-président pendant une période allant jusqu'à 180 jours, le temps de son procès. La présidente crie au coup d'État et elle n'est pas la seule. Est-ce que c'est de l'abus de langage? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui avec nos deux invités, deux professeurs de sciences politiques et membres du Cérium spécialisé sur l'Amérique latine, Françoise Montembeau en studio. Bonjour. Bonjour. Et à Paris, par Skype, Philippe Fauché, bonjour. Bonjour. Je vous pose la question à tous les deux, et je commence avec vous, Françoise. Parlez de coup d'État. Est-ce que c'est un abus de langage? Quoi en penser? C'est sûr que dans le contexte brésilien, quand on parle de coup d'État, on imagine déjà, bon, un coup d'État militaire, par exemple. On n'est pas ici, là, dans ce cas-ci. À cause de l'histoire du pays. Et c'est pour ça que la présidente parle très clairement, et ses soutiens, entre autres, le parlent très clairement d'un coup d'État institutionnel. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on utilise les institutions en place, les dispositions constitutionnelles, notamment, en les réinterprétant de manière politique, pour remplacer un gouvernement impopulaire. Donc, on accuse, finalement, l'opposition de chercher à remplacer le gouvernement au pouvoir sans passer par le vote populaire, sans passer, donc, par une élection dans deux ans, qui est prévue pour dans deux ans, l'élection, normalement. Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation-là? Est-ce que c'est une sorte d'abus politique des institutions brésiliennes? Il est certain que ceux qui soutiennent Dilma vont crier au coup d'État. Ça fait partie, effectivement, de leur dénonciation de résistance pour alerter non seulement l'opinion publique, mais l'opinion internationale. Mais il faut mettre ça dans le contexte, quand même. Dilma Rousseff a été lâchée par les partis qui la soutenaient au Congrès. On a tendance à penser que ceux qui ont voté pour sa destitution, la semaine dernière, étaient des gens qui étaient opposés au gouvernement. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont les partis de sa propre coalition. 68 % des membres de sa propre coalition l'ont lâchée au moment du vote. Et donc, en quelque sorte, elle se retrouve effectivement abandonnée. Est-ce un coup d'État? Ce n'est un coup d'État que si on pense que le processus de destitution doit être un processus fondé sur une preuve juridique comme quoi le président, et en ce cas la présidente, aurait commis un crime. Or, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas vrai en justice que ce soit un processus nécessairement de nature criminelle, mais bien certainement un processus politique, comme en fait foi le vote très défavorable de ses propres alliés. Philippe, vous avez dit que ce sont des partis qui soutenaient la présidente et le Parti des travailleurs qui l'ont lâchée. Françoise, comment le Parti des travailleurs a pu se retrouver dans cette situation-là? C'est un contexte, évidemment, qui a des racines un peu plus profondes que la crise actuelle. Mais évidemment, on l'a évoqué il y a quelques semaines, le Parti des travailleurs a été élu dans un contexte de grande division lors de la dernière élection. Et puis évidemment, bon, 14 ans au pouvoir, ça fatigue pour le Parti des travailleurs depuis l'élection de Lula en 2001, donc la prise de pouvoir en 2002. Ça fatigue, il y a eu des tensions internes, des partis qui ont lâché, des recentrements, des divisions entre les élites au sein du parti. Ce qui fait en sorte qu'effectivement, ils ont été lâchés par plusieurs de leurs appuis en cours de route pendant ces dernières années. Et plus récemment encore aussi, évidemment, ils n'ont pas su réussir à convaincre les membres de leur coalition de demeurer avec eux. Ils n'ont pas réussi à forger des alliances assez fortes pour se rendre jusqu'au vote du 17 avril dernier. Donc, une forme d'usure du pouvoir? D'une certaine façon aussi, une forme de... Ils ont été lâchés aussi par certains de leurs secteurs traditionnels dans le contexte de l'accusation qui est portée présentement à l'endroit de Jirma, donc celle de pédalage fiscal, qui est une accusation, en fait, qui fait qu'elle aurait maquillé les déficits pour être en mesure de dépenser plus de sous pour sa réélection. Dit comme ça, c'est quelque chose à laquelle... C'est une chose à laquelle on est pratiquement habitués... Bien, en fait, c'est ça, puis c'est tout le débat de l'interprétation dont Philippe parlait précédemment. Il y a un débat sur l'interprétation des fondements légaux, justement, de cette accusation-là. Est-ce que c'est une accusation criminelle ou politique? Bon, évidemment, la classe juridique brésilienne ne s'entend même pas pour l'instant sur la question. Ah oui. Mais c'est, en fait, certainement une accusation qui résonne énormément dans un contexte de crise économique profonde. On dit, bien, c'est irresponsable. Dillema, elle a dépensé de l'argent, elle a caché des déficits, elle a dépensé plus d'argent pour être réélu auprès de ses... Donc, pour des programmes qui favorisaient son électorat traditionnel. Et donc, dans ce contexte-là, elle a réduit ses dépenses et là, elle a perdu aussi l'appui de certains de ses électeurs traditionnels. Donc, on est un peu sur deux fronts. On perd des appuis de tous les côtés pour le Dillema. Donc, voilà pour le Parti des travailleurs. Mais dans tout ça, on oublie que ceux qui votent aussi pour la destitution et les partis d'opposition ne sont pas blancs comme neige non plus. Non, c'est entendu. Il semblerait que 36 députés actuellement font l'objet d'enquêtes, ont été condamnés ou sont susceptibles de l'être dans un proche avenir. Et tout ça, en fait, cette opération-là est menée à bien grâce au renforcement que Lula et Dillema ont confirmé pour permettre des enquêtes beaucoup plus poussées. C'est comme ça qu'ils ont admis, ce qui n'était pas le cas auparavant, que l'on puisse faire de négocier, en fait, une sentence si on se reconnaissait coupable de crime et toutes sortes comme ça d'aménagements dans le système juridique pour aller beaucoup plus à fond dans la lutte contre la corruption. Alors, le PT serait victime de sa volonté de combattre la corruption. Et d'ailleurs, le nombre de cas portés à l'attention de la justice a été multiplié, je pense, par 1 000 au cours des dernières années. Donc, c'est très important. Mais il faut bien voir aussi que ce n'est pas la corruption qui est l'essentiel, parce que Dillema, on ne peut rien lui reprocher et on essaye par tous les moyens de compromettre Lula et ça marche plus ou moins bien. En fait, l'idée, c'est de... D'abord, il faut éliminer le PT. Il faut bien comprendre que les élections municipales arrivent à l'automne. Les élections municipales, c'est le moment où les députés qui ne peuvent pas se représenter ou les sénateurs vont vouloir se représenter et poursuivre leur carrière ailleurs pour éventuellement revenir. Et donc, ces gens-là, on leur a demandé de quoi faire. On leur a demandé essentiellement de choisir entre l'appui d'un gouvernement qui reçoit 10 % de la faveur populaire contre leur propre carrière à eux. C'est sûr qu'ils vont voter pour leur propre carrière. Et dans ce sens-là, il y a une espèce de sauve qui peut dans la classe politique qui fait qu'on lâche le gouvernement puis on verra ce qui se passe la prochaine fois. Et dans ce sens-là, ce n'est pas la corruption et ce n'est pas la dimension juridique qu'il faut mettre l'accent, selon moi, mais c'est vraiment le processus politique et la crise politique profonde dans laquelle le Brésil s'enfonce. Philippe, vous venez de souligner le renforcement des institutions juridiques du pays. Donc, est-ce qu'on n'a pas ici une crise en trompe-l'œil? C'est-à-dire que derrière, devant un spectacle qui a l'air de nous montrer la décrépitude du système, il y aurait en trame de fond un renforcement du système. Donc, est-ce qu'on ne serait pas dans un point de flexion, dans une transition, pour le mieux, de la démocratie brésilienne? François, je vous pose la question à tous les deux, mais François, je commence avec vous. Mais je pense qu'il faut faire attention quand même quand on parle de… Il y a plusieurs analystes qui ont dit « Ah, c'est bon pour les institutions démocratiques, ce qui se passe ». Effectivement, il y a des éléments positifs qu'on peut noter, notamment, bon, évidemment, on est dans un contexte où il y a des grandes mobilisations, les gens sont libres de faire valoir leur point de vue, exactement, s'exprimer, s'opposer les uns aux autres, manifester. Il n'y a pas de violence, c'est pacifique, il y a des grandes manifestations. De l'autre côté, on voit quand même que les élites politiques sont en mesure de manipuler des institutions politiques dans leur intérêt politique. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire quand même attention de trop survaloriser, finalement, cette histoire de la qualité des institutions démocratiques. Oui, effectivement, les institutions sont en place, les mécanismes existent, maintenant, on peut encore quand même les interpréter politiquement et les utiliser, finalement, à des fins politiques. L'autre élément aussi qui est quand même un petit peu peut-être inquiétant, en guillemets, c'est justement cette grande division de la société. Comment est-ce qu'on va se remettre de ça et l'illégitimité profonde des élites politiques brésiliennes qui ressortent de tout ce paysage ou éternis? Même les leaders de l'opposition qui ont mené la charge pour la décision, qui prendront éventuellement le pouvoir si Jirman, effectivement, va devant le procès, sont elles-mêmes très peu appréciées de la population brésilienne et sont éventuellement peut-être même objets eux-mêmes de procédures judiciaires. Oui, Philippe, sur l'état de la démocratie brésilienne. Oui, effectivement, elle montre une certaine robustesse. Ceci dit, il faut aussi se rendre compte que les médias ont été très tendancieux dans la couverture des événements et ça a créé des tensions et une polarisation soutenue. Et il y a aussi le fait, c'est bien beau de dire les institutions, ça marche, mais ça ne donne pas grand-chose sur la table. C'est-à-dire qu'actuellement, la situation économique est catastrophique. la croissance a été négative de 4 % l'an dernier, elle sera probablement de 4 % cette année encore. L'inflation est rendue à 10 %, le chômage, il y a près de 2 millions d'emplois qui ont été perdus. Et à ce moment-là, la population estime qu'elle a été trompée, en particulier par le PT. Et donc, l'objectif poursuivi par la classe politique et l'élite, c'est éliminer le PT. Ils sont capables d'y réussir. Et ça, c'est probablement inquiétant parce qu'on oublie cette capacité de résistance qui dure depuis des siècles au Brésil d'une classe dominante qui est extrêmement puissante, qui accumule extrêmement de richesses et où le petit espoir que présentait le PT est en train de se faire éliminer de la carte politique. Oui. Là, à mi-mai, c'est le vote au Sénat. C'est là qu'on va se prononcer sur la destitution. Comment ça regarde, Françoise, pour cette étape? C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est que le Sénat va aussi approuver l'ouverture de la procédure de destitution. Et là, c'est une majorité simple qui est requise. Donc, à priori, les dés sont plutôt joués en faveur d'une ouverture de la procédure de destitution. Ah oui? Ça se dirige. Et à ce moment-là, ça sera une période allant jusqu'à 180 jours où elle devra temporairement, a priori, laisser le pouvoir pour laisser la procédure. Oui. Et c'est le vice-président qui assumera pendant cette période la présidence du pays. Si vous me permettez, ça ne règlera rien. Cette période de 180 jours n'arrivera aucune solution au problème actuellement. Le président qui va être probablement assumé, Michel Temer, voudrait nommer une équipe économique qui serait plus conservatrice, mais ne veut pas le faire. Il veut l'aval des autres partis qui en assumeront la responsabilité. Ils n'ont même pas le courage d'avoir un programme politique dans lequel ils vont pouvoir s'entendre. Donc, 180 jours de rien du tout, suivi d'un an de pas davantage pour se arriver aux élections de 2018. C'est une situation extrêmement difficile et c'est vrai, oui, le président ne va pas inaugurer les Jeux olympiques au mois d'août. Oui, évidemment, les Jeux olympiques au mois d'août, un autre élément qui va nous faire tourner, qui va faire tourner les regards vers le Brésil, encore une fois, donc pas beaucoup de lumière au bout du tunnel, malheureusement, au Brésil. Philippe Fauché à Paris, merci beaucoup. François Montembeau en studio, merci également. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada